Dans le cadre d'un projet de développement avec l'Agence Spatiale Européenne et Thales Anya Space, on a été mis au défi de réaliser cette pièce en fabrication additive métallique qui fait en vrai plus de 600 mm. On a l'habitude chez l'Easy Aerospace Additive Manufacturing de fabriquer des pièces de ce type-là, qui sont des pièces issues d'optimisation topologique. On a de la matière là où on en a besoin et qui sont des pièces plutôt simples à réaliser pour l'infodrication additive. La problématique majeure sur cette pièce-là, c'est qu'on a à la fois une partie d'optimisation topologique mais surtout une grande surface plane qui est très difficile à réaliser en fabrication additive puisqu'on peut avoir des déformations, on peut avoir des contraintes à l'intérieur de la pièce qui nous empêchent de réaliser cette pièce correctement. On a différents points sur lesquels on peut jouer. Sur le type de paramètres qui soit impliqué à la pièce, donc là pour ce cas d'application c'était pas envisageable. On peut aussi envisager de modifier le design. Une modification du design aurait fait perdre tout l'intérêt de la pièce donc on n'a pas pu travailler sur ce point-là. Et enfin on aurait aussi pu envisager de changer de machine mais vu la taille de la pièce qui fait plus de 600 mm, on n'a qu'une seule machine qui est en capacité de réaliser ce type de pièce. Donc lors de l'analyse des possibilités pour fabriquer la pièce, nous avons eu l'idée avec Fabien Magnin d'utiliser un outillage de la pièce comme un morceau de la pièce qui est en fait une nouvelle manière de penser. On a un changement de paradigme par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. On peut un peu comparer ça à une recette de gâteau. Si on fait un gâteau dans un moule et qu'on le met au four, en sortant le gâteau du four, on ne va pas démouler le gâteau du moule mais on va manger gâteau avec le moule. La fabrication additive aujourd'hui on doit à peine utiliser 10% des capacités du procédé. On peut aller beaucoup plus loin sur différents axes notamment l'axe des méthodes de fabrication. Avec cet exemple on voit qu'on peut utiliser, penser un peu en dehors de la boîte pour fabriquer des pièces complexes, un peu plus qu'en fabrication additive. C'est à dire que l'intégration de fonction, l'intégration de nouveaux équipements. Ça permet aussi de penser des assemblages en une seule pièce. Cette pièce là était avant réalisée en une dizaine de pièces assemblées et donc là on réalise une seule pièce. Donc on a des gains de masse, on a des gains de coût d'assemblage et on peut mettre beaucoup plus d'équipements puisqu'on a moins de pièces dans l'ensemble. Et ces types de pièces après sont qualifiées pour voler sur des satellites et des fusées et ce qui permet d'emmener l'easy toujours plus haut. Poser un brevet après avoir trouvé cette solution technique nous permet de protéger l'innovation et protéger l'invention qui a été réalisée vis-à-vis de la concurrence et de conserver une avance technologique pour qualifier de nouvelles pièces et pour savoir utiliser le procédé à son maximum. En tant qu'ingénieur, travailler dans la fabrication additive c'est très épanouissant puisqu'on est vraiment sur le début d'une nouvelle technologie avec beaucoup d'innovation et beaucoup de créativité possible. C'était la première fois que je déposais un brevet, dans ce cas là avec Fabian Magnin. Et c'est un peu un chemin semé d'embûches puisqu'il y a énormément d'étapes à suivre. Voilà, et se déposer un brevet est très intéressant et très captivant mais nécessite l'appui indispensable du service propriétaire et intellectuel. En fabrication additive, on en est vraiment au tout début des possibilités du procédé donc il faut toujours plus de créativité, toujours plus d'innovation donc on est toujours à la recherche de de nouveaux talents, de nouveaux partenaires pour travailler avec nous sur ces sujets passionnants et de pousser ensemble les limites du procédé et proposer de toujours plus de nouvelles solutions à nos clients et à nos partenaires. Non, c'est une recette, c'est pas une recette de grand-mère mais c'est une recette de chez nous et ça reste secret. et restez connectés pour avoir plus d'informations sur nos prochains brevets et nos prochaines innovations.